Bonjour au sommaire de cette nouvelle revue de presse, panique sur les marchés boursiers, François Hollande promet une nouvelle baisse d'impôts, lundi noir pour la bourse et l'effet est mondial comme l'écrit Capital.fr qui parle de « crack d'envergure ». A Paris, le CAC 40 a clôturé à 4383,46 en baisse de 5,35% sur la journée. Et les valeurs qui en pâtissent le plus sont celles de l'automobile comme Renault qui perd 6,65%, ou pire, les cycliques comme ArcelorMittal, moins 9,48%. Une hécatombe expliquée par un enchaînement de mauvaises nouvelles économiques en Chine. France TV Info.fr indique que les investisseurs s'inquiètent de l'économie chinoise, de la dévaluation du yuan et de son impact sur la croissance mondiale. Wall Street ne fait pas exception et dès l'ouverture, le Dow Jones a chuté de 4,75% et le Nasdaq de 5,50%. C'est l'information qui a secoué la presse en fin de semaine dernière, François Hollande promet une baisse d'impôts pour 2016. Comme on peut le lire sur le figuero.fr, le chef d'état a affirmé que les impôts seraient revus à la baisse, quoi qu'il arrive l'année prochaine. Il avait d'abord déclaré à la presse régionale du groupe Ebra que des nouvelles baisses seraient envisagées si la croissance s'amplifie. Finalement, seule l'ampleur de la baisse dépendra de l'évolution du PIB cette année. Cette annonce de François Hollande a rapidement été confirmée par son premier ministre Manuel Valls. Celui-ci, repris sur bfmbusiness.com, a indiqué que la mesure serait inscrite dans la loi de finances pour 2016. Selon l'agence de presse Reuters citée ici, la baisse d'impôts devrait cette fois toucher les classes moyennes. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances.